Ah, coucou. Allô ? Ah mais vous êtes là ? Ah, vous attendez un podcast, c'est ça ? Euh... Allez, on va y aller. Bougez pas, je reviens. Et prenez une boisson chaude parce que... on va en avoir besoin. Et bonjour par ici et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Eh oui, me revoilà. Eh bien, si vous êtes nouveau par ici, je vous souhaite la bienvenue. Petite présentation si entre-temps, soit vous êtes arrivés, vous savez pas encore trop qui je suis, soit vous m'avez oubliée, ça arrive aussi, surtout si jamais je fais un podcast, tous les... tous les cinq, vingt, vingt. Moi c'est Emily, j'ai la trentaine, j'ai deux chefs assistants qui ne sont pas là pour l'instant, peut-être plus tard. Donc il y a de ça à un an, j'ai créé une boutique en ligne dédiée aux crochets et avec quelques accessoires tricots également parce que, bah, étant crocheteuse, j'ai cherché moi-même des accessoires que je trouvais pas forcément. Donc j'ai eu l'idée de creuser un petit peu le projet et de faire ma petite place. Donc la boutique est actuellement fermée, mais je vous en reparlerai à la fin. Je vous parlerai aussi de quelques nouveautés à la fin. Voilà, donc pour le petit programme, c'est un podcast assez classique. Je vais parler crochet, crochet tunisien, la première partie sur les objets terminés, deuxième sur les projets en cours. On va parler de mes futurs projets et à la fin je fais une petite rubrique généralement pour la boutique qui là va être assez courte du coup puisque, bah, Tom D, elle est fermée pour le mois de février. et je vous ferai une petite section blabla avec mon retour d'expérience de cette nouvelle session d'Exceptionlane qui s'est déroulée à Brié fin janvier. Et, bah, on aura déjà fait un grand tour et je pense que, bah, comme d'hab, vous aurez un podcast assez long. Mais bon, je pense que vous avez l'habitude de savoir que je suis une pipette. Donc, pour ceux qui arriveraient ici parce que, bah, vous êtes quelques nouveaux et que ça me fait très très plaisir. Comme il y a des tutoriels, des modèles qui sont parus sur la chaîne le mois dernier, et bah, on a eu quelques nouveaux abonnés. Donc, si jamais vous regardez aussi mes podcasts, et bah, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous trouverez toutes les ressources dont vous avez besoin sur cette chaîne. Je fais un podcast théoriquement par mois, mais là, voilà. Sinon, je vais... Tout ce dont je vais parler va être regroupé dans un article sur mon blog. Je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo. Sachant que si jamais vous tapez « Croche ta mail » dans Google, vous tombez sur mon site, il y a une rubrique blog, donc vous pouvez aussi passer par là si jamais vous le souhaitez. Visuellement, c'est plus joli. Je peux mettre des images, je peux mettre les liens. Alors, ici, des copines, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus... Comment dire ? Plus intéressant comme ça. Et que de simplement vous balancer des liens en dessous de ma vidéo YouTube. Voilà pour un petit peu présentation, introduction, sommaire de cet épisode qui est le numéro 7, il me semble. Et bien, déjà, ça me fait vraiment très plaisir de revenir un peu parmi vous. Je trouvais le temps long de ne pas pouvoir tourner. Il s'est passé plein, 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 plein de choses. Il y a eu des week-ends assez chargés. Mes semaines sont épouvantables. Donc, voilà. C'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai fermé la boutique pendant un mois. Je prépare deux trucs en bac. Comment dire ? En arrière-boutique, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de nouveautés qui se préparent. Il y a des nouveautés que j'ai demandé depuis longtemps et je suis malheureusement... Je vais vous parler de ça en la rubrique blabla parce que là, je recommence. Bref, je m'égare. On va faire simple. On va parler des objets terminés et il y en a un certain nombre puisque ça fait longtemps que c'est pas juste. Pour commencer, je peux enfin vous parler de mon châle préféré. Non, préféré, je sais pas. Mais en tout cas, le plus sporté, le plus polyvalent, le plus long à faire. C'est mon projet Amour M de 2021 parce que j'adore le porter, Haine parce que même si le processus créatif était super intéressant, il était hyper long. Et en plus, c'est du crochet tunisien donc ça avance un peu moins vite que du crochet. Et c'était un test. Donc du coup, j'avais des dates assez rares à respecter. Mais je l'aime quand même. Et puis en plus, c'est un modèle de la Fevalo que j'avais la chance de tester l'année dernière. Donc il est sorti aussi hyper tard pour des raisons diverses et variées. Je vais pas m'entendre sur le sujet. Donc il est sorti fin d'année 2021. Et donc, je peux enfin vous le présenter depuis le temps que j'avais envie de vous en parler. Et puis je faisais des épisodes, je dis bon, j'ai un autre projet qui est sur mon crochet mais je peux pas vous en parler. Et puis le voilà. C'en est un de ceux qui étaient secrets et que maintenant je peux enfin vous dévoiler. Il s'agit du châle Euclide que je porte en ce moment même sur mes épaules et je vous le déploie pour vous montrer à quel point il est grand. Il est très très grand. J'essaie le châle en diagonale pour que vous puissiez le voir en entier. C'est donc un châle au tricot... Oh, tricot. Non, presque. Au crochet de tulisier. Au point... Au point tricot au crochet de tulisier. Parce que c'est un point qui ressemble un peu au jersey. Et d'ailleurs là vous voyez, il y a... On dirait qu'il y a des rayures en fait. C'est parce que ce coloris là est très difficile à reproduire et du coup j'ai eu deux bains différents et j'ai alterné les écheveux. Le coloris, c'est Oh My Jeans de la Febalo aussi. Sa base, c'est la base Softy Fingering qui est donc une fingering comme son nom indique. Et moi j'ai pris un crochet sur câble un crochet tunisien sur câble de la marque Pony. C'est le kit que je vends en entier où il y a les tailles de crochet les plus utilisées. Et moi j'aime bien ces croix. les crochets là parce qu'ils glissent bien, ils sont légers et surtout j'aime bien le câble. Je préfère les couleurs câbles à ceux de Nipro. Ce qui est dommage c'est qu'ils ne les font pas à l'unité donc il faut tout le kit. Alors que souvent quand on est comme moi et qu'on utilise beaucoup de fingering c'est vrai qu'on n'a pas besoin de tous ces crochets. Mais bon voilà, c'est comme ça. Malheureusement je n'y peux rien. Donc ouais, c'est un chale qu'on commence par là. Je ne sais plus de quel côté. C'est par là, on augmente, on augmente, on augmente, on augmente. On se retrouve avec je crois qu'il y a 270 ou 300 mailles sur le crochet. Donc il faut un grand câble. Ouais, un grand câble. Et après, on continue comme ça, comme ça, comme ça, on diminue, on diminue et hop, ça, on s'arrête. Et là, du coup, il s'est passé 3 échevaux et demi. Il est immense. On remarque que, finalement, c'est presque plus du tricot que du crochet en termes de rendu. C'est juste un peu plus tissé. Mais on a la souplesse du tricot et le tissu. Franchement, quand on met côte à côte du tricot et du crochet tunisien, il faut vraiment aller au détail pour voir la différence. Et puis, il y a une jolie dentelle avec ses jolis motifs de losange qui, d'ailleurs, lui doit son nom de Euclide qui rythme vraiment bien le travail. Mais aussi, il faut suivre les explications. Ce qui n'est pas toujours facile pour moi. Donc, je le porte. Alors, ça m'a reconcilié avec les châles triangulaires parce que c'est vrai que jusqu'à présent, je n'en portais pas énormément. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a donné l'idée après de ma forme pour Easy Shade of Winter parce que j'ai vu que je le portais tellement. je me suis dit finalement, je peux le refaire. Ce n'est pas un souci. Donc, je le porte soit comme ça mais alors moi, je le plie un peu ici. En fait, je le plie sur lui-même en fait à l'intérieur pour faire une moins grande bavette et comme ça, ça me fait une double ptc autour du cou. Moi, j'aime bien le fait d'avoir une bavette là parce que comme j'ai des vestes à fermeture éclair, ça me permet en fait d'éviter d'avoir des courants d'air par là parce que souvent, vous avez un petit endroit vous ne pouvez pas fermer jusqu'au bout et vous avez le verre qui ne passe pas là du coup, ça va mieux grâce à ce châle. Donc voilà, souvent, je le porte comme ça en dessous de ma veste ou quoi et aussi, comme là aujourd'hui, je l'ai autour des épaules parce que c'est un peu l'idée des châles triangulaires. Donc au boulot, je le viens avec généralement autour du cou et dans la journée, je le mets sur les épaules quand j'ai un peu froid. la couleur fait que on peut le porter à peu près avec en tout cas, il va avec tout ce que j'ai dans ma garde-robe, il est sobre. Un châle qui va avec mes tailleurs, je trouve ça vraiment cool. C'est vrai que ça reste assez sobre et ça habille aussi ma tenue et du coup, je peux avoir quelque chose autour du cou parce que souvent, j'ai le problème, c'est que les tailleurs, c'est bien mais les chemisiers, c'est pas hyper épais. Alors à un moment donné, je voulais mettre des pulls et c'est vrai que mes tailleurs sont assez serrés et du coup, je peux pas mettre des pulls en dessous donc le fait d'avoir quelque chose en dessous du cou, en fait, ça m'habille toute cette partie-là qui est assez sensible au froid comme j'ai souvent des vestes qui sont genre comme ça, vous voyez un peu comment ça fait les vestes en tailleurs. Donc il est vraiment parfait. Donc ça, c'est pour Euclide donc je vais, dans mon article de blog, vous pourrez cliquer et tout et vous pourrez voir le modèle sur la plurie de la Febalo et puis je vous mettrai aussi son site internet avec ses jolies laines si ça vous intéresse. Je pense que j'ai fait largement le tour de ce châle-là donc qui est de moins celui où je porte le plus. Sans hésiter. Disons qu'il est très polyvalent qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Moi j'aime bien parce que du coup, c'est vrai que je peux l'adapter en fonction de la température. je veux dire à un moment donné quand je suis à l'intérieur je le porte sur les épaules plutôt qu'autour du cou et c'est vrai que ça me remplace un gilet. Comme ça, j'ai pas besoin de gilet. Là, j'ai juste un sweatshirt très haute fin et comme il y a un magnifique soleil aujourd'hui avec le châle sur les épaules c'est tout ce qu'il me faut et j'ai pas besoin de porter de gros pull à l'intérieur. Voilà pour Euclide. Autre projet terminé, objet terminé je devrais dire parce que c'est plus vraiment un projet quand c'est terminé n'est-ce pas ? Eh ben, vous l'aviez vu oula, j'ai une attaque de gno vous l'avez vu dans mon dernier podcast peut-être si vous l'aviez vu que j'avais un dragon donc sous mon crochet un nouvel orbe un nouvel nouvel orbite c'est comme ça qu'on dit je suis un peu brouillée dans ce podcast je suis désolée mais ça fait longtemps j'ai jamais tenu de moi en fait sans tourner c'est un peu bizarre et ben voilà Elliot donc Elliot c'est le modèle Orbit pack extension de Projectarian donc pour pour resituer un peu Projectarian fait des gros amigurumis elle est alors ses modèles sont tous en anglais je crois qu'elle a aussi une autre langue mais je ne sais plus quoi je crois qu'il y a plusieurs langues d'ailleurs donc oui il est que en anglais mais on a l'air d'organiser un cal tous ensemble sur le Discord je vous remettrai le lien du Discord si jamais vous souhaitez nous rejoindre on a un petit Discord où en fait on se livre des conseils entre entre crocheteuse et crocheteur entre que ce soit il y a débutant ou confirmé peu importe tout le monde est accepté chez nous et on s'organise souvent des petits cal pour se motiver pour s'entraider enfin voilà donc là le modèle était en anglais pour certains c'était aussi leur premier gros amigurumi donc voilà c'était l'occasion de s'entraider quand on fait un cal c'est quand même plus sympa et pour des grosses pièces comme ça et on se motive et puis on voit toutes les autres versions qui sont vraiment trop belles donc moi j'ai décidé de le faire aux couleurs de mon dragon de mon enfance qui est Elliot de Disney donc dans le pack extension vous avez les ailes en plus vous avez les yeux qui sont un peu différents que du modèle Orbit original la partie ventrale est aussi différente et normalement les oreilles sont censées être différentes mais moi j'ai repris les oreilles de Orbit pack gratuit parce que ça ressemblait plus à mon Elliot j'ai rajouté quelques poils aux oreilles qui n'étaient pas pas trop initial il a des poils aussi au bout de la queue comme Elliot il a un petit plumeau et puis il y a cette chevelure que j'ai fait comme pour les poupées en fait j'ai fait comme un début d'amigurumi donc en demi-cercle j'ai accroché un par un tous les fils pour lui faire ses cheveux et puis comme ça ça lui faisait un petit style sympa et puis une petite heure de ressemblance avec le Elliot de mon enfance voilà donc il y a peut-être quelques petites choses qui ne sont pas parfaites mais bon voilà c'est comme ça quand c'est du fait main et puis je ne suis pas encore grande pro des coutures donc là il y a des petits manques de raccord avec les pattes mais bon après il tient debout je trouve qu'il est quand même plus réussi que l'autre notamment parce que j'ai pris du coton cette fois-ci c'est vrai que la laine c'est bien mais c'est pas aussi ça fait pas aussi rigide que du coton comme là et donc pour comme c'est un peu plus mou c'est un peu plus difficile je trouve de réussir à faire un amigurumi avec c'est mon point de vue c'est vrai que le coton pour moi c'est idéal pour faire des amigurumi je vais m'en rester là même si jamais c'était une super expérience de le faire avec des jolies laines teintes à la main je pense que le coton c'est quand même pas mal et bah voilà mon gros Elliot qui va rejoindre son copain est-ce que j'ai bien orbite par là voilà plutôt contente de ce Elliot le dragon ça faisait longtemps que je voulais un dragon Elliot et en fait je trouve pas de modèle de Elliot il y a beaucoup de modèles de personnages de Disney mais Elliot rien du tout donc le fait de le faire vert et rose ce dragon je lui donne un air Elliot avec les quelques petites quelques petites modifications que j'ai faites je trouve que l'air est plutôt réussi autre projet terminé objet terminé toujours c'est j'avais commencé à la Honey Teach l'année dernière parce qu'il était rouge et or et du coup ça allait bien avec une maison qui est griffon d'or et puis il y a eu d'autres priorités il y a eu d'autres d'urgence et puis j'ai laissé tomber et puis en plus il m'a pris la tête parce que je ne comprenais pas la construction enfin si je la comprenais mais je n'arrivais pas à la faire bon bref c'est le Wonder Woman Wonder Woman ça dépend moi j'ai fait la petite taille c'est toujours l'Hélène de la Fébalo c'est le coloré Keep on the Sunnyside et ça c'est le jaune de Keep on the Sunnyside et le rouge c'est Troublote j'ai pris un peu je crois que je fais la moitié de chaque écheveau pour le faire donc en gros le charle complet c'est un écheveau donc c'est toujours du crochet je ne sais pas si jamais je l'ai précisé parce que le modèle est aussi au tricot il y a les deux je crois que le designer c'est Carissa Browning et elle a commencé par le modèle au tricot et elle a adapté au crochet si j'ai bien compris donc voilà on voit ça ressemble là ce de quoi ça doit ressembler pour moi c'est parfait parce que j'ai choisi la petite taille parce que déjà je n'étais pas sûre d'avoir assez de mes écheveaux pour le faire et en plus je voulais juste un petit cheveil parce que j'ai déjà pas mal de grand donc franchement il est nickel j'ai commencé à le porter dans les après-midi où il y a 10 degrés je porte celui-là pour changer un peu en fonction de la tenue parce que c'est sûr que quand je porte du bleu le rouge et le noir je trouve que ça va un peu moins bien quoique quand c'est du bleu marine ça va mais quand j'ai du bleu un peu plus pétrole je trouve que ça va un peu moins bien voilà donc autour du cou ça donne ça on ne voit pas forcément le symbole autour du cou mais je suis vraiment satisfaite en plus c'est hyper souple comme drapé j'aime beaucoup moi j'ai pris un crochet 4 normalement dans le patron il conseille je crois qu'un 5 ou un 5,5 mais moi ça ne me plaisait pas trop le rendu c'est une question de goût même si je crochet de série quoique là je commence à relâcher ma tension pour les chars voilà donc j'en suis hyper contente alors le modèle est aussi traduit en français il est gratuit sur Ravelry par contre la traduction en français n'est pas tip top donc moi j'ai pris la version en anglais je trouve que c'est plus simple que d'avoir un patron mal traduit en français bon moi c'est une question d'habitude peut-être maintenant ce serait que le crochet en anglais comme j'en ai déjà fait pas mal ça me fait un peu moins peur et puis de toute façon honnêtement il y a plein de traducteurs qui existent et si je prends l'exemple de Google Traduction vous lui mettez des termes même des abréviations en crochet il vous les traduit en abréviation en crochet français donc franchement comme il est trop fort moi j'ai plus de j'ai plus de comment dire j'ai plus de peur de de crocheter en anglais donc voilà pour ce petit châle qui m'a qui était pas super compliqué au final c'est juste qu'il y a des reins en raccourcis qui m'ont un peu un peu posé problème parce que c'est pas encore hyper clair dans ma tête mais bon ça va venir je crois que j'ai fait le tour et je vous ai tout dit de toute façon comme dit dans le blog vous aurez tous les liens vous pourrez aller voir le modèle voir les autres versions parce qu'il a été énormément tricoté et crocheté donc il y a plein de versions super originales moi j'ai pas fait très originales puisque il est rouge et or comme le modèle de base je le voyais que comme ça c'était pas possible autrement et comme je voulais un châle qui aille avec mes tenues un peu le bordeaux marron couleur automale de l'hiver je trouve qu'il est vraiment bien donc une réussite de plus et mon dernier objet terminé que je peux vous montrer alors j'en ai d'autres mais j'ai décidé de pas tout vous montrer ce que j'ai fait parce qu'il y a des choses qui sont parties parce qu'il y a des choses qui n'en vaillent pas trop la peine parce qu'il y a des choses qui c'était des cadeaux qui sont parties enfin bref je préfère aller à l'essentiel et je ne veux pas non plus que cet épisode passe 3 heures je n'avise personne je parle d'épisodes de 3 heures n'est-ce pas donc on va aller droit au but et je vais vous parler du projet qui vient de tomber de mon crochet la semaine dernière qui a été bloqué hier qui est sec maintenant pour vous le présenter ça tombe bien alors pour le suivi donc sur les discords dont je vous parlais tout à l'heure on a lancé un cal qui s'appelle cal pour cal comme on crochet ta langue on crochet tous ensemble avec le jeu de mots caline ton pull parce que la pull c'est tout doux c'est calin tout ça donc c'est caline ton pull dans ce cal on crochet tous ensemble le modèle de pull de notre choix et puis c'est le moment de se lancer pour la première fois dans un pull au crochet pour certaines ou certains et de demander l'aide aux copains copines qui ont peut-être déjà fait auparavant ou qui peuvent des fois il suffit d'un autre regard sur son patron et puis tout de suite ça devient beaucoup plus clair d'ailleurs moi-même je demande régulièrement conseil parce que des fois je vais pouvoir lire le truc trois fois il y a la réponse dans le truc que j'ai dit depuis trois fois mais je sais pas ça monte pas au cerveau et puis j'ai quelqu'un qui va me l'expliquer dans une tournure de phrases différentes et puis d'un coup là je me dis mais oui mais en fait c'est tellement bête pourquoi j'ai pas pensé voilà donc c'est c'est l'idée des discords c'est vraiment bienveillant c'est pour s'entraider entre fanat du crochet ou futur fanat du crochet parce qu'on a aussi des crocheteurs tous débutants qui viennent nous rejoindre pour apprendre le crochet et puis c'est tout à fait ok et puis on est tout à fait open pour les aider dans leur apprentissage donc voilà ce cal m'a permis à moi de crocheter déjà un premier pull qui est le modèle du weekend snuggle j'ai pas noté dans mes notes la personne qui a l'origine de ce modèle c'est bête je vous le mettrai dans l'article de blog et je vous le mettrai là en sous-tit là quelque part comme ça vous verrez aussi sa version réelle pour la petite histoire en fait ma maman m'a ramené des vacances l'année dernière ces pelotes là de Mouer et Soie qui vient d'une ferme de chèvres Mouer où elle avait été visitée donc elle m'avait ramené 4 pelotes et du coup j'en ai un peu racheté pour pouvoir faire mon pull j'en ai beaucoup trop racheté parce qu'au final il m'en reste 3 mais bon il vaut mieux trop que pas assez et j'avais également pris 3 échevaux à Lisa à Skuller Silence de ce coloris qui est aiguille de peint bleu alors vous voyez puisque je l'ai en 1 que si jamais j'en ai pris 3 ça veut dire que j'en ai utilisé que 2 c'est pas très grave et j'ai doublé en fait avec ce Mouer et ce fil là et donc du coup le rendu est super intéressant parce que celui-ci étant plus clair que celui-ci celui-là prend quand même le dessus parce que comme il y a plus de poids pâle c'est ma couleur principale mais avec celui-ci qui est plus clair ça fait un peu un effet chiné qui est très sympa avec des légères nuances de couleur et voilà la bête donc voici mon modèle du snuggle donc c'est un c'est un pull avec 2 panneaux qu'on assemble et on fait les manches à part et c'est que du crochet à plat donc il faut aimer un peu les coutures quand même mais bon ça va franchement comme je l'ai rejeté en 6 mm franchement même les coutures ça allait super vite j'ai pas eu en plein il y a des coutes comme ça au crochet toujours et puis ça c'est le point de colonne que j'ai appris à faire du coup parce que je connaissais pas ce point qui donne un rendu assez intéressant je trouve moi j'ai crocheté la plus petite taille parce que j'avais un échantillon parce que comme en fait elle utilise une laine des GDK moi j'ai été en fingering mohair qui correspond normalement à un GDK mais le mohair étant plus un peu plus étirable en termes de rendu il s'étire il fait un peu plus de trous que sa laine à elle je sais pas si vous voyez voilà et donc j'avais un échantillon beaucoup trop grand donc j'ai baissé de taille de crochet au final je l'ai crocheté en 4 et demi je crois et en y pensant je pense que j'aurais pu descendre encore d'une taille et pour compenser et ne pas refaire des mesures parce que j'avais pas trop envie de calculer ben en fait j'ai fait la plus petite taille je crois que j'ai fait un S alors que normalement je porte du XL ou du L ça dépend d'où l'importance de faire un échantillon d'où l'importance de prendre ces mesures parce que ben vous voyez moi je porte un XL ben là j'ai fait un S quoi après il est fait pour être loose il est fait pour être long c'est presque un pull tunic je vais vous le passer comme ça on va voir ensemble le résultat alors que je vais le mettre juste à l'endroit je pense que c'est comme ça habillage en direct alors ouais il paraît très très bon comme ça mais en fait une fois que je l'ai ça va alors par contre il est d'une douceur alors de temps en temps le moir me pique mais celui-là je trouve que ça va franchement il est vraiment doux après l'idée en fait que j'avais c'est vrai que moi je porte beaucoup de trucs comme ça sur mes pulls donc l'idée que j'avais en fait c'est d'avoir un pull à porter sous ce genre de vêtements parce que je sais pas moi j'ai toujours l'habitude j'aime pas les courants d'air en fait c'est ça en fait j'aime pas les courants d'air donc j'ai toujours des t-shirts comme ça en fait en dessous et donc j'aimais bien le fait d'avoir un pull où il n'y a pas forcément besoin que ce soit si jamais il est à jouer en fait c'est pas hyper grave en fait parce que il y a quelque chose en dessous quoi qu'il est pas tellement joué que ça je trouve que ça va disons que je m'attendais un peu plus à jouer mais franchement je trouve que ça va voilà donc voilà le rendu final donc avec un truc le bleu barré dans le dessous ça va super bien je peux pas vous montrer mon dessus parce que j'ai pas assez de place mais oui il est assez grand top voilà il est assez bon bon il va jusqu'à jusqu'au cuisse quasiment enfin jusqu'au début du cuisse pas tellement dans le dessus voilà coucou donc parfait en fait j'aime beaucoup j'aime qu'il soit long c'est vrai que voilà il y a pas mal d'aisance ce qui m'arrange un peu en ce moment parce que c'est vrai que j'ai j'ai les kilos d'hiver qui sont là le summer body on y repassera gros coup de coeur pour cette couleur que vous dire de plus que moi c'est bah vous voyez j'ai même mon truc qui a sorti c'est la couleur que je porte le plus en ce moment et moi j'adore donc vraiment gros coup de coeur et puis en plus comme celle de la laine que ma maman m'a offert qu'il y a encore plus de plus d'amour dedans quoi voilà donc je l'enlève parce que par contre il est super chaud par contre il est super fin vous voyez c'est aérien et super chaud bon j'adore le mélange de figurines noires au crochet je trouve ça vraiment ça donne ça donne vraiment beaucoup de charme au projet il était très très léger au final pour le déshabillage en fait au final il m'a pris du coup deux enfin au total j'ai utilisé deux échevaux de 100 grammes de fingering et cinq cinq pelotes de moire donc c'est pas forcément énorme par rapport à la taille que j'ai fait et en plus en crochet 6 ça allait super vite en un mois il était terminé donc vraiment gros coup de coeur pour ce modèle voilà je me replace là je remets mon châle sur les épaules j'en ai fini avec les objets terminés c'est bon passons donc aux encours alors en encours et bien j'ai recommencé un nouveau pull parce que c'était prévu en fait à la base j'avais pour idée de faire ce pull-là pour le cal caline ton pull sauf que je n'ai pas reçu la laine enfin je n'ai pas commandé je n'ai pas reçu la laine tout de suite il était prévu que je la réceptionne avec cette laine finalement je l'ai eu un peu avant mais du coup comme j'avais commencé celui-ci je voulais déjà terminer celui-ci en gros voilà ce qui s'est passé c'est que j'ai lancé une castonne partie le 1er janvier et moi je n'avais pas de pull à castonner donc j'ai commencé celui-ci et je me suis dit de toute façon 6 mm ça va aller vite effectivement c'est aller vite et donc maintenant je peux commencer le vrai pull qui était prévu pour le cal caline ton pull pour rappel le cal se déroule jusqu'au 31 mars donc il y a le savoir discord pour discuter qui sera ouvert jusqu'à la fin le salon après même si vous le faites après je veux dire c'est pas très très grave vous aurez de toute façon toujours du soutien peu importe le moment où vous faites le cal on va dire c'est juste que l'intérêt c'est de crocher tous ensemble donc c'est vrai que c'est mieux de respecter la période puisque il y aura peut-être un peu moins d'interaction après même forcément donc pour ma part je voulais à la base projeter un des pulls du livre Harry Potter la magie du crochet je fais une parenthèse boutique parce que je le vends en boutique celui-ci je le vendais en boutique et vous êtes très 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 nombreux à me demander quand est-ce que je m'aurai des nouveaux la réponse ne va pas me satisfaire elle ne me satisfait pas non plus j'espère qu'elle va changer c'est qu'en fait la version française était une impression one shot et donc il y a une rupture de stock partout sur internet il y en a encore dans les boutiques physiques il faut voir genre Kultura à Vandenheim il y en a encore trois exemplaires sur l'étalage si vous êtes du coin allez-y mais il n'est plus possible de le trouver puisqu'il y a un rupture de stock il y a un rupture de stock et j'ai demandé à un fournisseur qui l'a carrément enlevé de son catalogue puisque pour lui c'était une impression one shot donc il n'y en aura plus j'espère qu'ils vont changer d'avis pour l'instant il y a une réimpression réimpression courfra pour modèle en anglais j'espère qu'ils vont quand même réimprimer en français parce que franchement vous étiez très nombreux à le vouloir il y en a qui n'ont pas réussi à avoir leur exemplaire je peux que vous recommander de précommander quand c'est comme ça parce que j'avais lancé des précommandes parce qu'on m'avait déjà prévenu qu'il y aurait très peu d'exemplaires disponibles donc il faut vraiment sauter dessus tout de suite quand il y a des précommandes ce genre de truc parce que là vous voyez il n'y en a plus en deux mois il n'y en avait plus j'espère vraiment qu'ils vont changer d'avis et que je vais pouvoir vous le reproposer parce que c'est vraiment un chouette que j'adore et qu'il vous plaît beaucoup aussi donc voilà le livre et donc moi je vais crocheter ce pull là qui est normalement un pull pour homme mais je le veux quand même pour moi donc c'est celui-ci c'est le pull lucèrement inviolable on voit un peu les reflets donc voilà normalement c'est un pull avec un dégradé comme ça ils prennent un camagneau de vert et puis ils repartent après sur les bleus d'ailleurs Omajin aurait été parfait pour cette partie là sauf que moi je ne voulais pas trop m'embêter parce que le truc c'est qu'ils demandent beaucoup de chacune des couleurs et que ça fait un pull vachement cher quand on achète tout ce qu'il faut je crois que j'avais qu'être pluie et c'était un pull à plus de 200 euros si je respectais tout ce qu'ils me faisaient acheter parce que quand même comme il faut qu'une couleur de chaque donc il faut un écheveau de chaque et bon voilà je ne voulais pas mettre autant dans un pull après j'avais réfléchi est-ce que je vais prendre la laine teinte main ou pas et après je me suis dit bon franchement vu le peu de projets finalement que tu fais dans l'année pour toi c'est pas déconnant finalement de prendre du temps main et je les porte énormément et je les rentabilise énormément donc je me dis que finalement je suis prête à mettre le coup de la laine teinte main d'avoir quelque chose de qualité à porter plutôt que d'acheter de la laine chez Drops chez Katia après ils ont des très belles bases aussi je dis pas mais moi j'ai besoin de me faire plaisir en fait comme je passe beaucoup de temps sur ce genre de projet et que je n'ai pas énormément de temps consacré on va dire encroché dans mon planning ça me dérange moins de mettre beaucoup d'argent dans des laines teinte main pour avoir un beau projet pour prendre beaucoup de plaisir à les porter par la suite voilà un petit peu parce que j'entends déjà des personnes me dire oui mais ça coûte cher on a une teinte main et tout totalement mais c'est un choix que je fais c'est toujours compliqué de parler budget parce que entre ne pas avoir les moyens ne pas avoir de budget ne pas avoir envie de consacrer le budget il y a plein 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 de monde entre et voilà moi c'est moi je fais une balance en fait entre le plaisir que ça me procure et l'argent et puis en fonction de l'un et de ce que j'ai de l'autre voilà je fais la taille XL qui fait 117 de tour de poitrine parce qu'il y a 10 cm d'élance positive moi j'ai 105 en tour de poitrine actuellement dit actuellement parce que normalement je suis moins mais ouais comme il y a les clés en trou là donc je préfère le faire large et comme c'est un pull homme je vais le voir pour le fêter peut-être au niveau de la taille parce que c'est vrai que chez eux enfin chez les hommes c'est un pull la coupée droite quoi pour les laines que j'utilise du coup j'ai décidé de me faire plaisir chez Arco Iricilens qui est une des belles rencontres une de nombreuses belles rencontres que j'ai fait exceptionnelles mais cette fois-ci l'édition enfin on s'était déjà rencontré l'édition d'été et là on s'est revu l'édition exceptionnelle de cet hiver donc c'était génial et donc j'avais craqué pour le coloris Fremen le coloris Fremen c'est celui-ci je vais vous rapprocher un peu parce qu'il est sombre mais il y a pas mal de nuances qui sont vraiment super intéressantes là-dedans alors si tu me fais le focus ça serait mieux voilà focus pas focus focus c'est vraiment un très très joli coloris enfin moi je suis fan des bleus marines de toute façon je pense que je pense que c'est pas c'est de c'est reconnu d'ordre d'ordre public et je trouve qu'il a vraiment il est vraiment magnifique moi j'aime vraiment beaucoup donc moi j'ai pris la base R2DK qui est donc une DK en 100% Merino Superwash et j'ai commencé j'ai commencé hier soir du coup mon pull donc j'en suis vraiment au tout début on commence par l'encolure en fait et là ça va être mon premier pull en rond en crochet parce que là pour l'instant tous les pulls que j'ai fait étaient en morceau je sais pas pourquoi il y a tellement de pulls en morceau en morceau ça veut dire qu'on crochète un panneau un autre panneau on assemble là c'est en rond c'est à dire que là je crochète l'encolure et je vais crocheter tout autour pour faire mon pull voilà donc ça c'est ce que j'ai commencé on est vraiment du caston c'est une chaînette avec un rang pour l'instant et du coup il demande pas mal de marquants de mailles il y en a 6 je crois à mettre pour en fait ça représente les manches le panneau devant le panneau derrière et les manches donc voilà il y a des marqueurs de mailles à déplacer bon ça tombe bien j'ai ce qu'il faut en marqueur de mailles et j'utilise toujours le dérouleur de pelote qui est pour moi l'indispensable à tous mes projets et d'ailleurs je pourrais vous montrer mes achats exceptionnels si j'ai pas pensé donc ça c'est c'est un joli sac que j'ai acheté à j'ai acheté à bobine de fil aiguille c'était ma voisine de stand et elle fait des jolis sacs à projets et aussi des tronces à aiguilles circulaires si jamais ça ne peut vous intéresser donc ces sacs sont vraiment magnifiques moi j'ai craqué pour celui avec plein de petits moutons le Kipka j'aime bien et un rouge avec pas mal de petites couleurs comme ça il y avait des jolis des chevaux ça me parlait tout de suite c'était un sac qui était pas bleu mais fait pour moi quand même donc j'ai prévu au total 7 échevaux de laine donc je sais pas combien je vais en consommer mais j'ai calculé a priori ça j'ai fait un échantillon hier mais l'enchantillon il n'est pas hyper probant parce que le problème c'est qu'on crochet en rond j'ai pas la même tension d'aller-retour qu'en rond et qu'en plus le motif qu'on fait comme c'est du point jersey au crochet qu'eux ils appellent une maille coulée je sais plus une maille coulée centrale je crois non une maille serrée centrale c'est une MSC voilà maille serrée centrale ils appellent ça mais pour moi c'est de la maille jersey au crochet et du coup en fait c'est un point qu'on peut que faire sur enfin je d'après ce que j'ai vu d'après ce que j'ai constaté je suis pas sûre que ce soit la vraie vérité mais en tout cas moi de ce que j'ai vu hier soir avec ma laine bleu marine le motif il peut pas se faire en aller-retour parce que la maille en fait quand elle se prend au centre quand on la prend à l'arrière ça donne pas du tout le même effet donc ce qui fait j'ai commencé à faire un échantillon avec en laissant un fil en reprenant mon fil comme on fait au tricot quand on fait un échantillon en tricot circulaire pour pas avoir à faire genre un truc hyper grand avec enfin je sais pas j'arrive pas à m'expliquer à m'exprimer bref comme au tricot quand vous faites un échantillon en aiguille circulaire pour tricoter en rond je voulais faire la même chose de crochet ça marche très bien j'avais des fils partout c'est juste que ça prend beaucoup de temps et du coup je me suis dit ça va être plus simple je pense de mesurer mon échantillon dans le début de mon pull et je vais le bloquer genre je vais faire l'encolure là et quand je vais avoir 10 cm je vais le bloquer et voir si jamais j'ai le bon échantillon forcément ça demande plus de temps que de faire un échantillon c'est vrai mais je pense que ça sera plus représentatif puisque je vais crocheter plus et que je vais tout de suite être en rond comme il faut donc je pense que ça va être un peu plus ce sera plus juste voilà j'ai du mal à m'exprimer ça fait trop trop longtemps de podcast déjà j'ai plus l'habitude de parler autant je crochette en 5 pour ma part non en 5,5 mais j'ai dû descendre parce que j'ai commencé un échantillon et quand j'ai mesuré j'étais à 10 mètres pour 10 cm et il en faut 13 pour 10 cm donc j'ai réduit d'une demi-taille de crochet et à la fois je me rends compte aussi que je crochette plus serré après que quand je fais mon échantillon parce que comme c'est plus court comme un échantillon que vous faites vous faites que je ne sais pas vous faites que par exemple 15 mailles donc comme on est tout le temps entrecoupé moi je crochette pas pareil sur un échantillon que sur mon pull donc je pense que pour un pull c'est pas mal de faire d'abord le début et de regarder comment on est sachant que il y a toujours le risque qu'il va falloir défaire et qu'il va falloir défaire parce que si on faisait un échantillon mais là par rapport au type de projet au type de point et alors attention du moment aussi qui est très divergent d'un jour à l'autre parce que ça va dépendre de beaucoup de choses de ma journée de mon état de fatigue et tout je voyais que cette solution là en fait même si jamais je vais peut-être tout devoir défaire mais tant pis c'est pas grave enfin tout non parce que en gros j'aurai que l'encolure c'est pas très très grave donc ça c'est mon prochain projet qui est sur mon crochet du coup de fatigue autre en cours qui est ici dans le joli sac de mon petit jardin créatif cette fois-ci c'était sa collection d'automne un très très joli sac que j'aime beaucoup aussi après j'aime tous j'aime tous mes jolis sacs j'ai recommencé encore un autre dragon mais pas tout à fait le même je n'avais jamais crocheté d'ami gourmi de cupcake et ben là c'était le moment pour commencer qu'est-ce que j'ai fait j'ai un fil qui traîne qui ne devrait pas être là donc j'ai une tête avec des nouveaux yeux de chat c'est des nouveaux yeux qui vont arriver en boutique il y a trop d'ombre pour qu'on le voit il est bien ici c'est un petit dragon je vous mettrai une petite photo par là comme ça vous allez voir comment il est pour de vrai donc j'ai la tête et j'ai commencé le ventre j'essaye de ne pas perdre toutes mes mailles voilà c'est une partie du ventre avec un petit changement de couleur là en fait j'ai fait ce modèle déjà puisque je voulais tester mes nouveaux yeux de sécurité et en fait j'avais reçu une box du fil à retendre avec des laines de Naticea enfin des fils de Naticea Naticea fait donc c'est Mathilde qui est derrière et elle a une super initiative qui est de valoriser des des fils végétaux et de les faire fabriquer en France ce qui est génial clairement c'est clair et je voulais voir en fait comment se comportent leurs fils et comment moi je les supporte avec mes doigts qui sont très souvent très abîmés et en fait ça va super bien j'ai pas de problème le coton est tout aussi c'est la même texture enfin non c'est pas la même texture mais il est pas plus rêche qu'un coton de commerce c'est ça que je voulais dire et alors là je suis sur un mélange avec avec je sais plus quoi parce que j'en ai plusieurs je crois que c'est un mélange chanvre et coton voilà j'ai du 100% coton et j'ai du mélange chanvre et coton donc tout est bio et donc ça c'est ça c'est la couleur du ventre donc ça me permet de voir un peu comment réagissent les fils avec ma façon de crocheter qui est aussi une façon de crocheter assez serrée après oui vous allez me dire c'est des amigourmis c'est pas très original pour tester des cotons parce que c'est vrai qu'elles valorisent beaucoup les habits tricotés notamment avec ce genre de fil moi je voulais déjà voir sur un amigourmi comment moi je réagissais à ce fil avant de commencer un éventuel vêtement avec parce qu'un vêtement c'est quand même beaucoup plus de travail au final je suis vraiment très satisfaite je trouve que les couleurs sont vraiment parfaites pour un amigourmi pour normalement c'est un modèle qui pourrait être idéal pour offrir un bébé d'ailleurs je sais pas on verra et voilà je m'amuse bien je fais un petit dragon j'ai des nouveaux fils à tester et puis je trouve vraiment ça sympa de pouvoir les comparer entre eux et puis ça m'aidera à faire mon choix pour un éventuel top d'été futur avec ces fils voilà alors le modèle c'est Devin Devin de Dragons de Cookplay donc je vous mettrai le lien moi j'ai acheté une unité mais je crois qu'il est dispo dans un de ses livres je ne sais pas lequel parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de livres voire pas du tout non si j'en ai un j'ai quand même un livre mais j'ai pas beaucoup de livres crochés d'amigourmi en boutique parce que simplement parce que c'est vrai que je ne crochais pas beaucoup d'amigourmi de livres mais bon peut-être que ça peut venir si vous avez des envies de livres d'amigourmi au crochet vous pouvez toujours me le dire et j'en prendrai note autre dernier projet en cours qui est là et qui va me permettre de vous montrer un autre achat exceptionnel d'une autre de mes voisines de ce temps qui n'était autre que Nathalie Payneight et je lui ai pris ce magnifique sac à projet qui s'appelle j'ai oublié son nom maintenant c'était un nom d'homme ah j'ai oublié son nom elle lui a ordonné à tous des noms des prénoms en fait et sur le coup je me suis dit oui ça lui va bien et en fait j'ai oublié son prénom bref moi je l'ai pris parce qu'il était tout coloré et le projet à l'intérieur est tout aussi coloré donc ça tombe vachement bien je voulais tester un nouveau point avec un nouveau fil qui n'est autre que de la hobby oui il y a aussi de la hobby sur les crochets je ne suis pas difficile moi il y a de tout je ne suis pas je ne suis pas comment dire je suis une fille facile du fil j'aime bien les laines teintements mais c'est vrai qu'on ne peut pas toujours tout faire en laines teintements et que chaque projet a son histoire de pourquoi on a choisi son fil moi je voulais mettre en valeur ce fil de hobby qui est la universe que je vous montre une pelote entière parce que les mien les pelotes actuelles ne ressemblent plus à rien parce qu'elles sont pas mal entamées donc normalement c'est un fil comme ça donc avec pas mal de paillettes je me demandais qu'est-ce que ça allait donner au crochet et du coup je me dis tiens une couverture pour bébé c'est sympa parce que comme ça j'en ai de l'avance pour offrir donc j'en ai une qui attend son heure et là ça m'en fait une deuxième pour ça je ne suis pas prise au dépôt vu qu'on ait le bébé et donc le nouveau point que je teste c'est celui-ci j'ai oublié son nom je crois que c'est le feather stitch de mémoire voilà donc c'est un super joli point en relief assez épais donc il consomme vraiment beaucoup de fil mais j'adore le rendu et je trouve que ça va vraiment bien avec ses changements de couleur et toutes ses paillettes donc je pense que ça fera une couverture pour bébé hyper confortable parce qu'en plus c'est doux le fil il est bien j'aime bien les fils de hobby j'aime un peu moins leur service client parce que j'ai eu quelques soucis avec j'aime pas trop non plus leur délivraison parce que les colis ils se perdent en route aussi bref ça c'est mon expérience mais ils ont des fils assez sympa quand on se fait pas avoir avec leurs promos qui n'en sont pas et tout et tout parce que là c'est un peu chiant parce que souvent vous voulez faire une commande vous voulez rentabiliser en fait tel fil est pas en promo mais tel fil l'est et donc du coup vous faites pas vraiment d'économie sachant que vous achetez un fil plein pot et un fil en promo voilà donc il faut vraiment réussir à avoir tous les fils que vous voulez au même moment en promo pour que ce soit vraiment rentable dans mon point de vue ceci dit c'est vrai que j'ai pris 5 ou 6 pelotes donc je double le fil ouais autre chose pour les fils dégradés comme ça les sections de couleurs ne sont pas les mêmes d'une pelote à l'autre donc quand vous quand vous doublez le fil comme moi et bien vous vous retrouvez avec deux couleurs différentes ce qui n'est pas très très grave ça se voit pas trop ça va ça se voyait un peu au début voilà donc vous vous retrouvez avec là par exemple j'ai un fil rouge et un fil jaune mais bon c'est vraiment pas grave ça donne un peu de charme aussi mais il faut juste en tenir compte si vous avez un projet un peu plus un peu plus important ou les couleurs sont un peu plus importantes que le mien ça peut des fois semer un petit peu la zizanie de votre projet voilà pour pour cette jolie couverture et c'est mon projet zéro cerveau du moment voilà je me fais des petits points ça va vite c'est mon duit et puis j'adore le rendu donc voilà c'est mon petit projet plaisir plein de couleurs pour stylaires je trouve ça parfait voilà pour mes projets en cours je vais faire une petite section encore achats exceptionnels pour montrer le dernier achat que j'ai fait et ça a permis d'en veiller sur mes futurs projets je ne vais pas tous vous les annoncer mais j'en ai parlé d'ailleurs du coup donc je l'ai dit en début d'épisode j'ai une make nine 2022 make nine c'est les 9 projets fil conducteur de mon année 2022 que j'aimerais bien réaliser ça ne veut pas dire que tout s'est réalisé mais je les ai choisis pour avoir un peu un film rouge parce que je veux apprendre certaines techniques et puis bah du coup ça va me permettre en fait avec ces 9 projets d'apprendre toutes les techniques que j'ai envie d'apprendre en 2022 et il y a depuis un moment le châle chocomania qui est un joli châle avec des torsades au crochet et bah j'ai trouvé la laine parfaite chez laine de mout un exceptionnel voilà donc c'est un joli chocolat elle l'a appelée Miss Cacasse Noisette parce qu'il lui fait penser à du caca moi il me fait penser à du chocolat bref on n'a pas tout à fait les mêmes goûts avec Catherine mais bon voilà on va pas lui en vouloir elle fait quand même des super beaux coloris moi je voyais vraiment ce couleur là pour mon châle chocomania parce que il me fait penser vraiment à du chocolat voilà donc ça c'est un de mes projets de 2022 qui est prévu donc j'ai pris 3 échevaux pour pouvoir le faire j'ai donc voilà donc ça c'est tout ça c'est mes achats d'excepcional donc les 2 sacs à projet plus mes 3 échevaux j'ai donc dans ma make 9 le dragon de Kukkei il était aussi dedans mais alors ça c'est pas vraiment pour avoir une technique c'était pour découvrir un patron de Kukkei donc voilà chose faite il est déjà sur mon crochet et un autre que je vous ai parlé c'est plus le serment inviolable qui était aussi pour parce que j'aimais bien les comment dire les hantes comment dire le jacquard sur les manches en fait j'aime bien j'avais envie d'un projet jacquard un peu plus important mais sans être trop volumineux donc c'était parfait pour apprendre à faire ça et puis le point jersey je l'ai déjà fait pour des chaussettes mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce point au crochet bon vous allez me dire ça ressemble à du tricot oui c'est vrai mais je sais pas j'avais envie de faire ce pull et en fait je me suis dit c'est vrai que comme c'est la première fois que je vais faire un pull d'un seul morceau au crochet pour moi c'était mon challenge de 2022 qui était parfait dans ma make nine il y a encore un talk que j'ai prévu de faire avec les nôtres et il y a enfin voilà je vais vous mettre l'article de blog dans mon article de blog pour vous montrer tous les neuf projets qui sont dedans si ça vous intéresse et si vous avez envie d'avoir des choses à rajouter dans votre propre to do list au crochet voilà pour j'ai déjà couvert pas mal de choses dont je voulais vous parler donc petit point exceptionnel crochet la maille est venu exposer à exceptionnel donc du coup pour la deuxième fois ça s'est passé le 29 et 30 janvier à briller en rennes c'était top alors pour moi c'était très intense parce que j'ai travaillé le vendredi soir encore donc je suis partie samedi matin je me suis bien à 5h pour pouvoir arriver là-bas à 8h on a chargé la voiture encore tard vendredi soir de nuit c'était vraiment pas pratique il m'a fallu préparer tout ce que je voulais emmener plusieurs semaines à l'avance parce que je ne pouvais pas faire puisque je travaillais tout le temps en gros donc je n'ai pas eu d'autres solutions que ça donc en fait tous mes week-ends de janvier je les ai passés à travailler pour exceptionnel pour faire les stiquettes pour préparer les stocks pour designer encore tel truc pour plein de choses pour faire des kits c'est quand même beaucoup de préparatifs de faire un salon en tout cas pour moi après je ne suis pas non plus je ne suis pas super habituée donc je pense que je ne vais pas gagner du temps à force d'en faire c'était vraiment top de voir du monde c'était un peu un peu stressant quand même parce que je n'étais pas au meilleur de ma forme clairement j'ai été bloquée du dos la veille enfin bloquée du dos des cervicales plutôt mais ça m'a bloqué une partie du dos donc je suis chiropracticienne vendredi soir pour quand même me débloque pour pouvoir prendre la route même pour faire j'avais que 2h de route en voiture je conduisais seule j'ai dû faire des pauses parce que je n'avais pas le niveau de concentration suffisant pour rester 2h sur la route au volant toute seule voilà donc c'est compliqué franchement c'est compliqué donc on m'a proposé d'exposer à d'autres salons et malheureusement je ne peux pas donner suite parce que je n'ai tout simplement pas la forme physique d'assumer un autre salon même si jamais je suis trop heureuse de faire des salons mais je ne suis pas la force physique d'assumer d'autres salons dans mon emploi du temps actuel avec mon travail à plein temps et encore moins dans ma période de travail actuelle parce que de janvier à gris de mai en fait je suis en période pleine de travail donc moi c'est le gros de l'année qui se passe là et je fais beaucoup d'or voilà et ça c'est la première raison et la deuxième raison c'est vrai que ça entraîne pas mal de frais pour participer à un salon parce qu'il y a le frais de stand il y a le frais de voiture d'hébergement il faut encore manger sur place et puis c'est vrai qu'il faut un peu d'installation pour pouvoir que ça donne envie d'acheter aussi voilà j'ai fait du super belles rencontres c'était trop bien on s'est super bien amusé j'avais pas vu des copines depuis très longtemps donc on a pu se revoir voilà donc des super beaux moments que je n'échangerai pour rien au monde donc je suis très contente d'y avoir été je ne regrette absolument rien même si effectivement pour moi c'était épuisant j'ai passé une semaine à dormir parce que je n'en pouvais plus c'était très très fatigant et émotionnellement j'ai en ce moment des gros problèmes pour gérer mes émotions qui me donnent beaucoup 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 d'énergie je ne suis déjà pas très douée en temps normal mais là en ce moment encore moins donc le moindre truc et d'ailleurs je rebondis sur pourquoi je ferme la boutique pendant un mois en fait c'est que la boutique en tant que telle ne demande pas plus c'est du travail mais c'est beaucoup de travail de préparation en avance donc j'aurais pu gérer un mois où je ne suis pas totalement concentrée sur la boutique en planifiant l'avance mais le truc que je ne peux pas planifier c'est les pépins les pépins comment dire inopportuns les pépins qui arrivent comme ça ou un soir une cliente à 23h parce qu'elle n'arrive pas à passer commande par exemple ça je n'arrive pas à gérer j'arrive pas à gérer les imprévus donc c'est pour ça que j'ai fait une petite pause dans moi sur les envois les expéditions dans la boutique et donc il n'est pas possible de commander sur la boutique hormis les produits digitaux comme les modèles quand vous ne demandez que les modèles ça vous pouvez commander sans souci il n'y a pas de problème j'ai pas d'intervention à faire pour vous envoyer quoi que ce soit ça se fait tout seul donc ça oui mais par contre c'est vrai que souvent pour aller à la poste je saute une pause de midi parce que entre midi et 13h j'ai ma pause je prends mon paquet sur mon bras le matin à 8h pour aller au boulot je prends mon paquet à midi je vais marcher jusqu'à mon mondial relais le plus proche j'en ai pour 20 minutes de marche je mange en sandwich en cours de route je retourne au boulot il est 13h je recommence à travailler et en fait j'ai pas eu de pause donc en gros c'est comme ça que se passent mes expéditions j'expédie deux fois par semaine donc il y a deux jours par semaine si mon mari est dispo il y va c'est pas un souci mais quand il n'est pas dispo j'ai deux midi où je fais pas de pause donc ça c'est pour les expéditions sans compter que la préparation des commandes je fais ça entre 6h et 7h le matin donc ça fait que je me lève je prends mon petit lèche je passe je prépare les expéditions je vais au bleu ça c'est la journée croche ta maille bon il y a plein d'autres trucs à gérer donc là au moins je peux décider quand est-ce que je veux travailler sur le croche ta maille quand est-ce qu'il faut que je coupe donc généralement en fin de semaine j'arrive plus à travailler pour croche ta maille donc je reprends le vendredi le samedi ça va mais genre mercredi jeudi je suis beau donc voilà ça me permet de mieux de mieux gérer donc je n'ai pas arrêté de bosser pour la boutique pour autant d'ailleurs là sur mon bureau il y a plein de marqueurs de maille qui sont en attente de créer leur fiche article il y a pas mal de nouveautés qui arrivent et la petite nouveauté que je voulais vous parler vite fait mais j'ai préparé un article de blog pour en parler il va y avoir des publications sur les réseaux sociaux aussi pour en parler c'est le prix des marqueurs de maille les marqueurs de maille sont les prix étaient calculés sur les matières premières que j'achète le temps de fabrication voilà et puis il y a une marge qui est calculée tout ça tout ça pour vous proposer un prix de vente les prix en fait ont été calculés quand j'ai commencé l'année dernière j'ai des fournisseurs très sympathiques qui me font des prix quand j'achète beaucoup chez eux ce qui fait que plus vous achetez plus moins cher j'achète mes matières premières je suis arrivée à un stade où comment dire où justement j'ai passé un palier supplémentaire qui me permet en fait de vous impacter aussi sur ces prix là parce que comme les matières augmentent vous augmentez les prix quand les matières baissent pour moi c'est logique que je baisse aussi mes prix donc j'ai décidé de rendre les marqueurs de maille sur des tarifs dégressifs sur le site donc c'est toute une mise en place parce qu'il faut qu'on réfléchisse tout le site en fonction on est encore en train de travailler dessus c'est pas encore tout à fait actif mais normalement à l'ouverture de la boutique au 1er mars si jamais il n'y a pas de soucis plus vous allez acheter de marqueurs de maille dans la même commande moins vous allez les payer cher à l'unité voilà ça c'est la petite nouveauté le prix sera bloqué une fois que vous en rachetez 8 quand vous allez avoir 8 marqueurs de maille ce sera le moins cher en l'unité que vous pourrez avoir quand vous avez besoin de plus grande quantité d'un seul marqueur de maille il faudra me contacter pour d'autres projets partenariats professionnels et tout ça il y a d'autres tarifs qui s'appliquent mais vous commandez 8 marqueurs de maille différents vous aurez un tarif qui est moindre et qui vous fera bénéficier d'une réduction puisque plus vous m'en prenez et plus tout le monde a gagné vous allez payer mon cher moi aussi tout ça tout ça voilà donc ça c'est la grande nouveauté que je souhaitais mettre en place qui n'est pas facile du tout à mettre en place comme dit il y a plein d'autres problèmes qui se sont posés qu'on résout au fur et à mesure qu'on trouve des solutions pour revoir un petit peu tout le système du site bon voilà donc ça c'est une petite nouveauté le site a été un petit peu modifié bon il y a des petites choses qui se changent de temps en temps des polices ici des rubriques et là je revois un petit peu les choses je revois aussi certains marqueurs de maille que je proposais sur mousquetons sur dormeuse ronde et je me rends compte que finalement les dormeuses rondes sont vraiment vos préférées donc de base c'est vrai que la plupart des marqueurs maintenant vont être sur dormeuse ronde si vous voulez des mousquetons vous pouvez toujours me demander en commentaire de votre commande vous mettez lesquelles vous voulez en mousquetons et je vous les prépare en mousquetons ça c'est pas un problème mais nous c'est vrai que d'office on va faire des photos et on va les préparer sur dormeuse ronde sauf si jamais les marqueurs sont vraiment trop petits si le motif est petit on va mettre un mousqueton parce que en termes de d'utilisation pratique c'est plus facile d'avoir un mousqueton quand vous avez un petit motif qu'une dormeuse ronde voilà c'est juste ça voilà donc il y a des petites choses comme ça qui changent j'ai changé des catégories j'ai remis des trucs enfin bref voilà plein de petites choses qu'on est en train de modifier au fur et à mesure et voilà l'autre annonce que je voulais vous faire qui va faire du bien aussi à votre porte-monnaie si vous voulez vous faire plaisir et qu'on est très content d'avoir enfin moi j'aime bien toujours de nouvelles quand on me parle d'inflation partout d'augmentation de prix des coûts d'essence et qu'on me dit que je vais me payer moins cher mes loisirs créatifs je suis quand même contente et donc c'est une autre nouveauté c'est que j'ai besoin de faire un peu de place chez moi donc il va y avoir un peu un ménage de printemps chez Crochetamail donc il va y avoir quelques petites promos il y avait déjà des promos sur les crochetsing en kit sachez que les crochetsing à l'unité aussi vont être mis en promotion c'est juste que j'en avais acheté beaucoup trop et qu'ils me prennent trop de place donc je vais les épuis au fur et à mesure voilà donc je vais en profiter pour vous faire une petite promo dessus pour les liquider et je pense que régulièrement je vais faire je vais faire des petites promotions comme ça pour me débarrasser de certains trucs soit que des collections que je veux arrêter soit j'ai trop de quantité il faut que je réduise un peu pour pouvoir acheter d'autres choses voilà donc je vous préviens restez à l'affût mars-avril peut-être juste à mai il y aura quelques articles comme ça qui vont être en promo c'est pas facile quand on a une boutique d'acheter au bonne quantité parce qu'il y a des choses où on se dit j'en aurais jamais assez on achète trop et puis d'autres choses on n'achète pas assez et puis au final c'est frustrant de ne pas pouvoir vous proposer assez de quantité voilà donc ça va me permettre quelques ajustements avec des promotions de réduire un peu mes stocks faire un truc aussi un peu de trésorerie pour pouvoir racheter d'autres choses voilà donc ça c'est les bonnes surprises de ce printemps chez Croche ta main la boutique normalement rouvre le 1er mars sauf si jamais je donne une autre info entre temps idéalement j'aimerais bien le 1er mars dans les faits je ne sais pas encore je me prépare pour qu'elle ouvre le 1er mars après on verra en fonction de mon état de fatigue et de mon quotidien au boulot je verrai si jamais je prolonge un petit peu ou pas la fermeture au maximum ce sera le 15 mars je ne me vois pas je ne me vois pas financièrement parlant ça va être compliqué de faire plus parce que j'ai des charges fixes qui m'acombent tous les mois pour l'entretien du site pour l'utilisation des logiciels pour des trucs divers et variés pour mon compte en banque je paye pour ma carte bleue je paye parce que je suis obligée d'avoir une carte bleue pour Croche ta main pour faire certains paiements en ligne voilà tout ça c'est des frais qui m'acombent tous les mois et donc c'est vrai que fermer un mois je pouvais l'anticiper fermer deux mois là si je n'avais pas trop prévu ça avec un an d'activité fermer deux mois ça fait beaucoup à assumer donc je pense que le 15 mars ce sera bon voilà entre le 1er et le 15 mars de toute façon abonnez-vous à la newsletter comme ça vous le saurez parce que je ne fais pas forcément un épisode de youtube pour vous annoncer que je vous ouvre à la boutique par contre la newsletter quand ça va ouvrir il y aura toutes les infos qu'il vous faudra et à chaque fois qu'il y aura une promo je vous agresse un petit mail pour la promo mais j'ai parlé de tout cette fois-ci ou pas je réfléchis je crois que c'est pas mal j'ai parlé que sur la chaîne youtube il y avait des tutos et des modèles au crochet disponibles gratuitement ça j'ai parlé j'ai parlé des promos à venir des dégressivités des marqueurs j'ai fait ma section blabla ouais c'est plutôt pas mal je vous ai parlé des achats exceptionnels moi je pense que j'ai à peu près tout couvert on va se laisser là parce que plus je tourne plus ça va être long de vous mettre l'épisode en ligne donc je pense que ça va être un bon ça va être un bon rapport tant tant comment dire tant qualité je sais pas si on peut dire ça comme ça demain arrêtez là je vous dis toujours merci mais je le dirai jamais assez merci d'être là merci de nous soutenir merci même si jamais vous achetez rien des fois il y a des personnes qui viennent et qui me disent je vais pas oser venir te voir exceptionnelle parce que j'avais pas le budget pour t'acheter quelque chose j'ai envie de dire mais je m'en fous en fait moi je fais ça pour plaisir d'abord j'en vis pas de croche ta maille donc j'ai pas j'ai pas cette pression de faut que je paye mes pattes en fin de mois ou quoi donc ça me fait toujours plaisir de parler avec vous même si jamais vous avez rien à m'acheter ou quoi faut pas vous mettre la pression vis-à-vis de ça vous avez pas de compte à me rendre parce que vous avez pas le budget ou quoi tout le monde est différent même si vous faites du tricot et ce que je fais ne vous intéresse pas même si vous faites pas de tricot pas de crochet et que ma boutique vous intéresse pas mais vous pouvez toujours parler il n'y a pas de problème je suis un être humain je ne suis pas qu'une boutique sur patte qui cherche à se faire du fric et je pense que ce que j'essaie de transcender à travers ces podcasts à travers mon blog et tout j'essaie d'illustrer au maximum cet aspect de ma personnalité parce que à la base ça reste une passion croche ta maille le crochet aussi enfin voilà c'est vraiment un ensemble de choses qui m'a amenée à faire cette boutique mais tout ne repose pas sur la boutique je reste effectivement une crocheteuse aussi donc c'est pour ça que je vous parle beaucoup de mes projets de tout ce que j'ai envie de faire des techniques que j'ai envie d'apprendre voilà c'est vraiment le but donc voilà vous ne mettez juste pas la pression parce que vous n'êtes pas le meilleur client de ma boutique ou parce que vous n'achetez rien mais c'est vraiment pas grave il n'y a pas de vous avez le droit d'acheter ailleurs vous avez le droit de ne pas acheter vous avez le droit de ne pas être intéressé par mes produits il n'y a vraiment pas de soucis ben voilà pour cet épisode j'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie j'espère que vous avez pu avancer dans vos broderies vos projets crochet tricot crochet tunisien ou ce que vous faites en me regardant ou repassage ou ménage voilà je ne sais pas c'est vrai que j'avais demandé dans un épisode de podcast que vous faisiez en me regardant et j'étais étonnée de la multitude de réponses différentes et vraiment dingue tout ce qu'on peut faire en me regardant j'étais vraiment sur le cul je vous souhaite un bon mois j'ai envie de vous souhaiter un bon mois de février mais on est déjà 13 je ne sais pas encore quand est-ce que je vais vous mettre en ligne cet épisode donc je vais vous souhaiter simplement une bonne journée et puis de beaux de jolis projets créatifs à venir prenez bien soin de vous faites-vous plaisir c'est important je le répète souvent mais je trouve ça encore plus important en hiver quand le temps est un peu comme ça donc encore là ça va les jours à l'onges il y a un peu de soleil donc ça va un peu mieux mais voilà je vous souhaite plein de bonheur et puis je vous dis à un prochain podcast à bientôt ciao ciao ous-titrage Société Radio-Canada ous-titrage Société Radio-Canada